L'histoire derrière le plus gros tube des Spice Girls est complètement folle. On vous raconte le jour où Wannabe est né. On est en 1995, ça ne nous rajeunit pas et nos 5 girls plongent sur leur premier album. Pendant un an, elles vivent ensemble dans la même maison et forcément, entre deux sessions d'écriture, ça discute histoire d'amour. C'est une de ces conversations qui leur inspire Wannabe. Hop, en 30 minutes, elles l'écrivent toutes ensemble. Enfin presque, comme Victoria Beckham n'est pas sur place, elle apporte son petit grain de sel au téléphone. Résultat, un texte 100% girl power qui fait honneur à la sororité et au désir féminin. Et quelques zigzigas plus tard, elles enregistrent le son en moins d'une heure. Mais au moment de sortir leur premier single en 1996, leur label prend peur. Et si on choisissait une chanson un peu plus sage pour se faire connaître ? Genre, feed your love. On est d'accord, c'est hyper plan plan. Les Spice Girls refusent et insistent pour sortir Wannabe, ces girl boss. Leur tube déclenche une Spicemania légendaire et devient le single le plus vendu de l'histoire de la musique par un groupe féminin. Quant à leur clip iconique tourné en plan séquence à Londres, ils reçoivent le MTV Video Music Award de la meilleure vidéo danse l'année suivante et le prix de la meilleure vidéo internationale au Comet Media Awards. Comme dans la chanson, les Spice Girls ont dit ce qu'elles voulaient vraiment. Et elles ont bien eu raison. Sous-titrage Société Radio-Canada